... Alors, mon travail concerne en une esquisse de ce qui va faire mon travail écrit de mémoire. Donc, comme Guillaume l'a dit, j'ai décidé de présenter ce travail aussi pour confronter mes idées à vos approches. J'ai intitulé « L'universel nous parle autant que nous le parlons. Comment résister ? » La première partie concerne la question sur les illusions comme construction chez Bourdieu. Il ne faut pas croire que l'on n'est pas dans l'illusion et faire comme si face à cette dernière, on serait pour toujours immune. Et pourtant, croire que l'on n'est pas dans l'illusion, d'après Pierre Bourdieu, est comme croire dans l'illusion. Cela veut dire se résigner passivement à l'ordre des choses ou bien être atteint du cécité, laquelle embrouille toute optique et vision sociale pénétrant le vrai état des choses. Soupçonner être dans un état d'illusion est bel et bien une position de doute dans le monde où l'on vit et dans le monde où l'on pense, sans arriver à penser les deux mondes en tant que séparés. Dans l'histoire de la philosophie, de l'art et des sciences, on reconnaît plusieurs cas qui témoignent de la séparation entre ce qui est vécu et ce qui est pensé. Le vécu est considéré par la pensée comme quelque chose de vulgaire, d'ordinaire, de l'ordre de la contingence ou bien de l'instabilité. Par contre, la pensée a presque toujours, dans l'histoire de la philosophie mais de la pensée, représenté la noblesse, l'aristocratie intellectuelle qui a établi une distance entre celui qui pense et tout ce qui est pensé. La pensée croit connaître le monde où l'on vit, la pratique, l'empirie, le vécu, tout en le considérant comme simple sous-section à l'ordre de la pensée. Et alors le monde où l'on pense devient arbitrairement le monde où l'on vit, et le monde où l'on vit devient arbitrairement le monde où l'on pense. Pour Bourdieu, ne pas croire dans l'illusion, à part de représenter une attitude déjà réflexive ou bien une devise politique, une sorte de propédotique qui va devenir plus tard une approche critique de la pensée vis-à-vis d'elle-même, la pensée qui se retourne vers elle-même est une nouvelle approche vers la connaissance et le faire du monde social dans la totalité de ses aspects et de ses champs. Douter de l'ordre des illusions est comme un acte de commencement, de fondement de tout ce qui va déterminer non pas seulement la pensée philosophique, mais aussi le travail scientifique. Douter de l'ordre des illusions, d'après Bourdieu, est le commencement de tout un parcours du travail et de la pensée scientifique, surtout des sciences sociales, vers la critique et en conséquence vers une meilleure compréhension du monde social. L'illusion dont on parle est celle de la scolée. Je cite « Tant libre et libéré des urgences du monde qui rend possible un rapport libéré et libre à ces urgences et au monde. » Oublier les émergences du monde, se retirer de lui, croire que la pensée peut très bien opérer sans qu'elle se voie impliquée dans le monde. Une pensée qui méprise l'urgence de la quotidienneté et qui se donne des loisirs. L'illusion de la scolée est une illusion de la transparence de la subjectivité et de la conscience. Le sujet se voit doté d'une pensée propre à lui, une pensée totalisante qui peut saisir la vérité et l'universalité comme si elle se trouvait hors de toute condition historique et sociale possible, comme si la temporalité du sujet pensant ne peut d'aucune manière coïncider avec la temporalité du monde où ce même sujet est impliqué. Je cite Bourdieu « C'est parce que nous sommes impliqués dans le monde qu'il y a de l'implicite dans ce que nous pensons et disons à son propos. » La prétention de subjectivité transparente et d'une conscience toujours vigilante qui annule toute pratique, attitude ou manière de penser inconsciente, construite comme des habitudes passives, est une illusion qui dérive de l'oubli de l'histoire, de toute une histoire collective qui a produit nos catégories de pensée et de toute histoire individuelle, de sa propre trajectoire à travers laquelle l'inconscient nous a été inculqué. La pensée scolastique, plongée dans l'illusion d'échapper au monde où elle opère sans renoncer à elle, en tant qu'objet de connaissance, oublie qu'elle fait partie de ce monde, qu'elle est plongée dans ce monde, que ce monde la connaît et l'a fait en tant qu'elle croit le connaître et le faire. La pensée scolastique est comme un dense nuage de poussière qui surplombe une ville bruyante, agitée et chaotique, espérant suffoquer et transcender cette agitation sociale et urbaine qui d'ailleurs l'a produite. La pensée scolastique doit être considérée non pas comme l'autorité ultime de la compréhension du monde social, mais juste un univers à part qui d'ailleurs fait partie de ce monde, un univers qui est impliqué dans le monde. La disposition scolastique est un produit de l'histoire sociale, de la philosophie totalisante de l'histoire de la philosophie, de la prétention hegelienne d'une histoire absolue. Elle est une disposition construite par des institutions d'enseignement, par la prétention exigeante d'une pensée pure dont le statut et l'autonomie peuvent seulement être garanties dans des institutions d'enseignement, elles-mêmes isolées de ce qui se brouille dans le monde social corrompu. La pensée pure met en suspense toute émergence et exigence de nature économique et sociale parce que tout ce qui provient de l'urgence mondaine sous forme d'une nécessité émergente risque de corrompre la nécessité pure de la pensée scolastique. Il ne faut pas souiller les mains d'impureté mondaine. Des exemples d'une telle cécité de noblesse intellectuelle, il y en a beaucoup dans l'histoire de la philosophie, des sciences sociales et de l'art. Pour pouvoir se tenir dans le cadre de ce sujet, on prend un exemple que Bourdieu reprend dans Méditation pascalienne. John Austin dans Sense and Sensibilia parle de vision scolastique dans le cadre de l'examination de tous les sens possibles d'un mot sans se référer du tout au contexte immédiat, que cela soit social, historique ou linguistique, au lieu d'essayer de situer dans son propre contexte l'utilisation de ce mot. Je cite Bourdieu. Elle, la posture « comme si » est ce qui incite à traiter le langage non comme un instrument mais comme un objet de contemplation, de délectation, de recherche formelle ou d'analyse. La disposition scolastique exprimée dans la situation scolastique est une illusion en raison de l'effet caché de cette situation. Ce qui est exprimé et transmis dans la situation scolastique est conscient des vraies conditions historiques ou sociales qui l'ont produite. La disposition scolastique est capable de réflexion sur le monde social mais faute de réflexivité sur elle-même, elle ne peut pas sortir de cette illusion. Elle prétend dénoncer toutes les illusions de la doxa du sens commun oubliant qu'elle est sujette à la propre illusion de la doxa et en plus elle ne cesse pas d'en produire davantage. Il paraît comme un cercle vicieux, presque un pessimisme incurable bourdisieux dont les limites de la pensée scientifique ne peuvent pas affranchir les limites d'une approche réductionniste de la critique sociale, d'une anamnèse ou d'un simple établissement préalable du diagnostic des champs très autonomisés de la société comme les institutions d'enseignement, les milieux scientifiques, le champ des savants ou bien des artistes, la bureaucratie étatique, etc. L'ambiguïté des univers scolastiques consiste en un privilège qui se veut un attribut universel. La pensée scolastique n'identifie pas l'accès qu'elle a à l'universalité comme un privilège acquis au cours du processus historique et social de l'autonomisation des champs. Le sujet connaissant oublie qu'il fait partie de ce monde en s'indu auquel on peut penser l'université, l'universel, pardon. Le sujet connaissant met tout en question sauf lui-même. La subjectivité dotée de dispositions scolastiques objective le monde mais non pas sa propre subjectivité. Le philosophe ou le scientifique se pensent à topos et fournissent l'un à l'autre une justification absolue de leur privilège et aristocratisme. Le sujet scolastique est celui qui a remplacé Dieu. Il voit et connaît tout d'une perspective englobante. L'autonomisation de l'univers scolastique est un processus libérateur mais en même temps de séparation arbitraire et parfois radicale du monde. Le cercle vicieux se répète continuellement sans une voix de sortie. L'univers scolastique a accès à l'universel que la pensée scolastique elle-même produit en raison de la position de cet univers par rapport à d'autres champs ou à d'autres univers du monde social. L'univers scolastique à l'aide d'autres univers sociaux joue un rôle fondamental non pas seulement dans la production de l'universel mais aussi dans la répartition ou bien dans la conception de l'économie des conditions d'accès à l'universel de nature sociale et économique. Ainsi, la disposition scolastique a une dimension politique très importante celle de déterminer les deux côtés de la sphère politique les dominants ceux qui font la politique et les dominés ceux qui la subissent. Et la seule politique que les dominants font et produisent est celle qui vise à dépolitiser les dominés les rendre incapables de penser la politique de participer consciemment à la micropolitique s'imposent comme un univers dominant. Et je cite, « Les faits divers ont pour effet de faire le vide politique, de dépolitiser et de réduire la vie du monde à l'anecdote ou au ragot, en fixant et en retenant l'attention sur des événements sans conséquences politiques pour les transformer en problèmes sociaux. » Fin de citation. Le grand refoulement de la disposition scolastique représente la construction historique et sociale de l'inconscient, de cette disposition qui va avec son autonomisation. Historiquement parlant, Bourdieu a très bien construit la démarche de la construction de l'inconscient, de l'effet caché de la disposition scolastique de la philosophie. Il commence par la philosophie qu'il retient responsable de la vision scolastique de la recherche des sciences sociales et humaines, comme par exemple l'histoire, l'ethnologie et la sociologie. Ce qui peut paraître une infestation, un vecteur mécanique qui transpose les germes scolastiques de la philosophie vers le terrain de la recherche scientifique des sciences sociales, est tout au contraire une construction génétique de la disposition scolastique des sciences sociales. C'est bien cela le pourquoi de la critique de Bourdieu vis-à-vis de la pensée scolastique, laquelle devient de plus en plus forte et sévère. Le champ scolastique est le premier qui se soit, ou bien l'univers qui se soit constitué en s'autonomisant par rapport au champ politique et celui religieux de la Grèce du Vème siècle avant notre ère. On avait tendance à transformer tous les mythes et les rites sociaux, toute représentation de la vie pratique et sociale de la communauté sociale, en un objet de contemplation, d'étonnement, d'interrogation théorique. Quand Bourdieu a écrit dans Méditation pascalienne, la troisième génération des sophistes s'est intéressée uniquement à la forme logique et à l'esthétique du discours, donc d'une certaine manière à l'institutionnalisation du discours. Cette institutionnalisation de la scolée dans l'ordre scolaire a commencé vraiment dans le Moyen-Âge. La philosophie n'était plus un mode de vie ésotérique, mais une activité purement théorique et abstraite. Elle s'exprimait dans un langage de plus en plus technique et spécialisé. Le processus de l'autonomisation de la scolée philosophique sous forme d'institutions d'enseignement est remarquable pendant la Renaissance italienne, où la religion, les sciences et la philosophie se différencient encore plus l'une de l'autre. Cette autonomisation des champs n'exclut pas le fait qu'au cours de l'histoire de ces champs, un parmi deux a beaucoup influencé les autres, comme c'est le cas de l'influence de la disposition scolastique de la philosophie sur la recherche scientifique des sciences sociales. Le traçage historique de la formation et de l'autonomisation de divers champs sociaux a une valeur indiscutable pour le diagnostic des problèmes de la recherche des sciences sociales, du pouvoir symbolique des institutions d'enseignement, du rôle de l'État et de sa bureaucratie, de la conception sociale, inconsciemment construite sur le rapport entre l'intellect et le corps. La disposition scolastique en tant qu'illusion tient à maintenir la séparation hiérarchique entre l'intellect et le corps. L'intellect est supérieur au corps, le corps est corrompu, périssable, alors que la pensée est inébranlable, une raison raisonnante qui détermine et fait l'économie symbolique de la raison raisonnable. Notre société occidentale est céphalique. Dans le premier numéro de la revue « Assephal », le premier article signé est celui de Georges Bataille. Il commence par ses phrases et je cite « Il est temps d'abandonner le monde des civilisés et sa lumière. Il est trop tard pour tenir à être raisonnable et instruit, ce qui a mené à une vie sans attrait. Secrètement ou non, il est nécessaire de devenir tout autre et de cesser d'être. » Et il continue « La vie humaine est excédée de servir de tête et de raison à l'univers, dans la mesure où elle devient cette tête et cette raison, dans la mesure où elle devient nécessaire à l'univers et l'accepte en servage. » D'ailleurs, Giorgio Agamben, dans son bouquin « L'ouvert de l'homme à l'animal » et dans son « Recueil d'essais philosophiques nudités » parle proprement de la suprématie du visage par rapport au corps. La vision céphalique propre à la société occidentale fait du langage un attribut de l'intellect, de la raison, un habit de la pensée, oubliant aussi l'aspect corporel du langage, pas seulement dans le sens du langage corporel, mais dans l'inculcation de la compétence universelle linguistique par le biais du corps. Par la politique de l'incorporation de la langue légitime, fait déjà un chème cognitif et une intériorisation corporelle. Et je cite Pierre Bourdieu dans « Esquisse d'une théorie de la pratique » L'habitus est le produit du travail d'inculcation et d'appropriation nécessaire pour que ces produits de l'histoire collective, que sont les structures objectives de la langue ou de l'économie, parviennent à se reproduire sous la forme de dispositions durables dans tous les organismes, que l'on veut, si l'on veut, appelés individus. Durablement soumis, en même conditionnement, donc placés dans les mêmes conditions matérielles d'existence. L'habitus vise à combattre la disposition scolastique, son mécanisme en tant que concept, bien sûr, opérationnel chez Bourdieu, son mécanisme simpliciste qui réduit la logique pratique sociale et linguistique en simple chaîne de causalité, et son aspect finaliste qui considère les agents sociaux agissant comme complètement conscients de ce qu'ils font et du but qu'ils veulent atteindre. La pratique sociale gravée sur les corps des agents fait apparaître tout comportement social et linguistique comme automatiques et inconscients. Le conscient, ici, n'est pas au sens propre de Freud, mais une inculcation de pratiques sociales au cours de l'histoire sociale. Et je passe à la deuxième partie, que j'ai intitulée « Les erreurs scolastiques et le cas de la grammaire universelle » de Noam Chomsky. Chomsky, en tant que fondateur de la linguistique générative, a marché sur les pas des philosophes comme Platon, Descartes et d'autres néocartésiens. Descartes, le philosophe du XVIIe siècle, est son point de repère de la démarche que Chomsky dans la recherche et la réflexion sur l'esprit humain. D'après Descartes, l'entendement et la volonté humaine portent en eux-mêmes des qualités exclusives, qualités dont on ne peut pas attribuer aux automates. D'après les cartésiens, c'est la pensée qui produit le langage et non pas l'inverse. La pensée sert d'une condition première pour la production du langage. Elle détermine formellement les conditions formelles du développement du langage et du processus de l'actualisation de la compétence sous forme de performances linguistiques dans un contexte spécifique social. Mais Chomsky a une approche très modérée par rapport à cette idée cartésienne. Il hésite à instaurer une hiérarchie entre la pensée et le langage. Parlant de l'universalité du langage, il instaure l'universel à un seul aspect de la pensée. Pour ces raisons, Chomsky est qualifié de philosophe et d'épistémologue. Platon lui a inspiré l'idée d'idéalité. Descartes a introduit le sujet dans l'histoire de la philosophie, dotant ce sujet d'un contenu d'idées innées. Différemment de lui, Chomsky a choisi de munir le sujet d'une structure de langage innée, l'activité contextuelle, l'expérience du sujet correspondant à cette structure. Il faut aussi bien préciser que Chomsky a surmonté la grande séparation corps-esprit établie par Descartes. La portée biologique de sa théorie sur la connaissance du langage et la maturation en tant que processus de développement, pendant lequel peu à peu la grammaire universelle s'actualise dans un usage correct du langage, englobant finalement toutes les phrases produites. Descartes a parlé en exclusivité d'un langage qui ne pouvait être considéré que du langage purement humain. Mais, pour lui, le langage reste toujours le privilège inné de l'être humain. Ainsi, à la réflexion sur le langage est ajoutée une prémisse anthropologique. Avant de commencer à analyser les problématiques de la linguistique de Chomsky et de ses propos, il est bien nécessaire de souligner le fait que lui fait une nette distinction entre le langage inné et l'usage du langage par le sujet parlant. D'après lui, on peut très bien parler d'une connaissance inconsciente du langage. Ce dernier est actualisé dans des contextes et situations linguistiques infinies pendant les activités sociales quotidiennes. Ces deux approches chomskyennes vis-à-vis du langage ont produit deux concepts essentiels pour la présentation de la théorie de la connaissance du langage. Le premier est celui de la compétence linguistique et le second est celui de la performance linguistique. La compétence linguistique munit le sujet de toutes les capacités nécessaires pour pouvoir générer, produire toutes les phrases grammaticalement correctes. La performance linguistique représente la transformation, l'actualisation, la traduction de cette capacité linguistique en des actions proprement linguistiques. La théorie de la grammaire transformationnelle générative prétend à une synthèse rationnelle du développement linguistique et celui cognitif de l'homme. Chomsky a toujours cherché l'essentiel du langage, sa propre nature, des processus cognitifs qui rendent possible la connaissance et l'usage du langage. Considérant le contexte social et scientifique où il a vécu, donc le milieu scientifique américain, ses entreprises scientifiques sur le langage sont profondément rationnelles, d'irrationalité proprement européenne, le sujet moderne est un sujet de langage. Dans un milieu d'esprit empirique, Chomsky a su apporter à la pensée intellectuelle un nouveau point de vue, une nouvelle position, une attitude, une nouveauté qui concerne une nouvelle façon de penser où on peut difficilement pénétrer sous forme de non-conformisme à l'égard de la pensée inductive, celle de base empirique. Tout cela grâce à une procédure déductive et une très forte cohérence logique. Selon Chomsky, la grammaire universelle est l'ensemble de toutes les règles et de tous les principes qui déterminent les propriétés formelles de la production langagière de toutes les phrases possibles. La grammaire universelle est un système de principes, conditions et règles de toutes les langues humaines, non pas par accident, mais a priori. Donc la grammaire universelle est considérée comme l'essence du langage humain, restant invariable et inchangeable par tous les sujets. La grammaire universelle est l'état initial et final de la connaissance du langage. Les principes grammatico-universels servent de garantie universelle pour les règles de caractère analytique et linguistique. La théorie chomskienne de la connaissance du langage représente en elle-même une théorie normative. Ainsi, Chomsky instaure la normativité du sujet linguistique, influencée par la physique classique, il soutient la thèse que le microcosme seulement peut dicter des lois en macrocosme. Seulement les structures cognitives, d'ailleurs formellement universelles, peuvent dicter des lois en milieu linguistique. Pour lui, dire que l'entropie d'un système est déterminée par l'extérieur n'a pas de sens. L'ordre, les règles et les lois sont déterminées par l'intérieur. Ainsi, le sujet linguistique et son processus de connaissance du langage est ahistorique. Il ne peut pas produire de l'histoire. Tout est déterminé. Dans le rapport sujet-objet, un pôle se différencie brusquement de l'autre, celui du sujet, de l'objet. Du transcendentalisme linguistique, selon le sens qu'on tient du terme, c'est le sujet qui mâche le milieu, et non pas l'inverse, et le milieu ici doit être compris comme catégorie objective. Le milieu est tout à fait accepté en tant qu'adaptation immédiate aux conditions prédéterminées du sujet. Chomsky a centré le sujet sur une structure cognitive linguistique, a priori, en tant qu'iné. La maturation n'est pas le processus du développement réduit à l'actualisation immédiate de ses principes formels dans l'usage du langage, mais c'est plutôt un développement des structures cognitives. Pour cette raison, la structure innée, en tant qu'un noyau fixe et prédéterminé, ne peut pas tolérer sa transformation, sa modification durant ce processus de développement, mais ayant une base tout à fait empirique. Les phases transitoires du processus de développement ne font pas appel à des structures transitoires. Par contre, elles font appel à des états. La structure innée est pourtant l'état initial et celui final. Ce qui complique la théorie de Chomsky sont les deux types d'universels que je vais vite mentionner, mais qu'après on peut en discuter, parce que c'est un point que je veux discuter avec vous. C'est l'universel formel et celui substantiel comme propriété essentielle de la connaissance du langage. Ces propriétés s'appliquent à tous les cas particuliers linguistiques, déterminant ainsi certaines qualités formelles et substantielles de la grammaire. Mais quelles sont ces qualités substantielles ? Comment peut-on parler de l'universel substantiel ? Dans quel sens chez Chomsky ? Pierre Bourdieu, dans son livre intitulé Langage et pouvoirs symboliques, a employé deux termes. Langue en tant que système de signes autosuffisants et parole, entendant par ce terme l'actualisation localisée de ce système par le locuteur. Selon Bourdieu, Chomsky parle de compétences linguistiques en tant que connaissances du langage manifestées par le locuteur idéal. Au sein de la communauté linguistique homogène, de performances linguistiques en tant qu'usage effectif du langage dans des situations concrètes. Bourdieu considère le locuteur idéal de Chomsky une illusion de communisme linguistique. D'après lui, la théorie chomskienne de la connaissance du langage a un portée politique dans le domaine de la linguistique. Mais là, dans quel sens ? Il la critique la qualifiant d'abstraite et d'isolée de la valeur pratique et de la parole, produisant des effets nuisibles à l'explication de toutes les forces du pouvoir dans la sphère sociale et linguistique. De notre point de vue, Chomsky a détaché le langage de la relativité du contexte social et historique où le sujet bénéficie uniquement dans cette relativité. Pour Chomsky, la capacité linguistique en tant que prédéterminée par des conditions formelles a priori du sujet et la condition de possibilité de toute la production langagière. Bourdieu ne critique pas seulement Chomsky pour le fait que ce dernier qualifie le langage d'abstrait et d'isolé, mais aussi pour la nette distinction qu'il établit entre le langage et la parole. Distinction que chez Bourdieu n'est pas seulement épistémologique, mais elle a aussi une portée politique. Il ne faut pas confondre la politique de la compétence linguistique avec la politique de la parole ou plutôt de la performance linguistique. Les niveaux sont bien différents. Et c'est toute une épistémologie et position à l'égard du monde linguistique qui les différencie. Les discours, les actes du langage, les jeux du langage chez Wittgenstein et Lyotard, par exemple, ne sont jamais d'ordre du principe, de la structure préétablie, innée ou du préformisme a priori. D'après Chomsky, les locuteurs idéaux sont nous tous dotés d'une capacité innée de générer toutes les phrases possibles dans tous les contextes possibles. Quand on parle de conséquences politiques de la compétence linguistique dans une réalité concrète sociale, on entend par cela une politique dans le sens restreint du concept. Politique en tant que simple administration des capacités linguistiques, d'une auto-administration du sujet autosuffisant, de sa liberté naturelle de posséder le langage comme sa propre capacité. Le communisme linguistique, philosophiquement parlant, est basé sur une métaphysique cognitive. Linné produit l'homogénéité et ses arguments de base pour que le langage ne soit pas un enjeu de pouvoir et d'invariabilité et de l'histoire et du milieu social. La compétence linguistique générée par la structure innée entreprend un programme politique soi-disant innocent et justifié par sa propre nature et pourtant ces justifications se présentent en même temps dangereuses en tant qu'innocentes et prédéterminées par la nature. La connaissance du langage en tant que processus garanti préalablement et nécessairement par une structure innée détermine la position privilégiée du sujet dans le couple sujet-objet. L'objet, donc le monde, est toujours assujetti à l'activité du sujet, gardant toujours le domaine linguistique de l'argument. La critique de Bourdieu est une critique sur les effets de la conception chomskienne. Une approche, mais là, ça je voudrais bien discuter avec vous si la critique de Bourdieu est seulement une critique de l'effet de la théorie de Chomsky ou bien c'est une critique bien plus profonde au niveau épistémologique. La critique de Bourdieu est une critique sur les effets de la conception chomskienne à discuter. Une approche formaliste sur le langage et son usage est la cause principale de la cécité vis-à-vis des forces de pouvoir en tant que modèleuse des rapports linguistiques au sein de la communauté linguistique. D'après Bourdieu, on peut parler de politique de compétences linguistiques au-delà de toute structure a priori, là où les rapports de pouvoir au sein de la communauté hétérogène linguistique envisagent une forme d'appropriation collective de la compétence non a priori de la performance linguistique. Et là, j'ai cité un long passage de Deleuze et Gattari qui font une critique à Chomsky. C'est un long passage mais que je tiens à lire quand même. C'est l'arbre linguistique à la manière de Chomsky commence encore à un point S et procède par dichotomie. Dans la linguistique même, quand on prétend s'en tenir à l'explicite et ne rien supposer de la langue, on reste à l'intérieur des sphères d'un discours qui implique encore des modes d'agencement et des types de pouvoirs sociaux particuliers. La grammaticalité de Chomsky, le symbole catégoriel S qui domine toutes les phrases est d'abord un marqueur de pouvoir avant d'être un marqueur syntaxique. Tu constitueras des phrases grammaticalement correctes, tu diviseras chaque énoncé en syntagme nominal et syntagme verbal, ce qui fait partie du langage du discours un peu technique de Chomsky. Il n'y a pas de langue en soi ni d'universalité du langage, mais un concours de dialectes, de patois, d'argot, de langue spéciale. Il n'y a pas de locuteur-auditeur idéal, pas plus que de communautés linguistiques homogènes. La langue est, selon une formule de Weinreich, une réalité essentiellement hétérogène. Il n'y a pas de langue mère, mais prise de pouvoir par une langue dominante dans une multiplicité politique. La langue se stabilise autour d'une paroisse, d'un évêché, d'une capitale, elle fait bulbe. On peut toujours opérer sur la langue des décompositions structurales internes. Et c'est la fin de la citation. La grammaire universelle de Chomsky est typiquement scolastique. Bourdieu distingue en fait trois erreurs scolastiques qui concernent aussi les théories normatives du langage, l'épistémocentrisme scolastique, le moralisme comme universalisme égoïste et l'ambiguïté de la raison. L'épistémocentrisme scolastique tend à annuler la spécificité de la logique pratique, soit en l'assimilant à la logique scolastique, soit en l'expulsant, la considérant comme non-existence, comme valeur barbare. L'épistémocentrisme scolastique a un rapport problématique avec l'objet de l'étude. Dès qu'on se retourne vers cet objet, on y établit un rapport de distance séparatrice. Le locuteur pratique, celui qui agit dans sa langue et par sa langue, est vite transformé en un sujet et locuteur idéal. L'épistémocentrisme scolastique, comme Chomsky explique, dans sa théorie, impute à l'objet non pas ce qui lui appartient proprement, mais ce qui appartient à la manière dont on appréhende l'objet. Comme par exemple, réduire toute une dynamique proprement sociale et linguistique du locuteur en actualisant passivement des structures innées du langage. Par exemple, il suffit juste d'analyser l'épistémocentrisme herménotique, juste pour ajouter un exemple de la lecture, où le lector lit et interprète l'octeur d'un point de vue totalisant et détemporalisant, point de vue qui s'impose d'une position universalisant du lector dans la scolette. Le moralisme comme universalisme égoïste, qui est le deuxième erreur scolastique, se présente comme impérialisme de l'universel qui n'est pas distribué également à tous les agents sociaux ou bien à tous les locuteurs, mais il se produit par certains champs sociaux et se distribue de manière inégale parce que souvent les champs qui le produisent ont monopolisé l'accès aux valeurs universelles. Ce qui est considéré comme universel n'est qu'une localité sociale de pouvoir et d'usurpation de compétences qui produit l'universel. Dans de telles conditions, l'universel devient normatif et les théories sont prescriptives avant même d'essayer de comprendre et d'écrire le monde social. Le cercle vicieux se remet en marche. Les scientifiques ou bien les philosophes trouvent dans le monde ce qu'eux-mêmes ont produit sans pouvoir sortir du cercle. Il s'agit d'une des raisons pourquoi il est si important de faire attention aux effets d'une théorie sociale, linguistique ou une approche philosophique qui peuvent avoir sur le monde et sur le propre terrain qui deviennent de plus en plus clos. La disposition scolastique dans toutes ses formes représente un des principes de l'organisation du monde social et des dynamiques linguistiques. L'ordre qu'elle établit est un ordre inégalitaire en raison du déséquilibre de la distribution et de l'application des stratégies d'universalisation. L'État a un rôle d'universaliser les stratégies de l'universalisation, mais il ne peut pas assurer un libre et égal accès aux sources économiques et sociales de tous les agents sociaux ou bien locutards. Les valeurs universelles deviennent des critères obligatoires à tous, mais les ressources sociales, économiques ou bien linguistiques sont monopolisées. L'ambiguïté de la raison consiste en un paradoxe que cette raison ne prend pas en compte ou bien elle en est inconsciente. La raison scolastique se considère comme totalement autonome et indépendante de ce qu'on appelle raisonnable dans le monde social. Elle oublie qu'elle est produite par les conditions sociales et historiques en tant qu'elle croit produire ses conditions ou bien ses propres conditions. Il s'agit d'une raison qui a coupé tous les liens avec ce qui est de l'ordre de l'immanence sociale. Elle se croit libre alors qu'en effet elle est assujettie à l'ordre social aux relations de pouvoir en tant qu'elle produit et reproduit cet ordre et qu'elle maintient ses relations de pouvoir. Mais dans ce rapport vicieux il n'y a pas une pleine conscience. Le pouvoir, la violence et les relations qui s'établissent sont de nature symbolique. Il se traduit par une imposition, par un pouvoir sur les destinées. Ce qui est imposé ce sont des significations, des rapports de sens. C'est un pouvoir symbolique arbitraire qui contribue à renforcer l'inégalité sociale, culturelle, linguistique entre les classes en privilégiant une classe au détriment des autres. Ce pouvoir n'est fondé sur aucun principe biologique, philosophique ou d'autres qui transcenderaient les intérêts individuels ou des classes sociales. Le pouvoir symbolique césaire sans toute méconnaissance apparaît sous une légitimation qui va de soi de ce qui fait la valeur reconnue par tous. C'est un pouvoir qui fait l'économie des relations sociales, des positions sociales dans les champs respectifs, des échanges linguistiques, une économie inégalitaire. Les dominants produisent les stratégies et la politique et les dominés les subissent. Et comment les dominés produisent des structures sociales, reproduisant ces mêmes structures sociales, peuvent-ils faire résistance à ce pouvoir symbolique ? Comment peuvent-ils produire une autre politique, des micropolitiques, quelle serait la stratégie qu'il fallait entreprendre ? Et je cite Bourdieu, autrement dit, si pour résister je n'ai pas d'autres ressources que de revendiquer ce en nom de quoi je suis dominé, est-ce que c'est de la résistance ? Deuxième question, quant à le verse, les dominés travaillent à perdre ce qui les marque comme vulgaire et à approprier ce par rapport à quoi ils apparaissent comme vulgaire. Je pense que c'est une contradiction insoluble. Cette contradiction qui est inscrite dans la logique même de la domination symbolique, les gens qui parlent de culture populaire ne veulent pas admettre. La résistance peut être aliénante et la soumission peut être libératrice. La résistance se situe sur de tout autre terrain que celui de la culture au sens strict et elle prend les formes les plus inattendues au point de rester à peu près invisible pour un œil cultivé. Et dernier paragraphe. Bourdieu élabore davantage les formes de la résistance nos raisons d'agir et surtout dans les règles de l'art et ça concerne une partie que je dois vraiment développer pour mon mémoire où il parle de la genèse de la création d'une œuvre littéraire à l'exemple de Flaubert d'un auteur qui ne crée pas ex nihilo et bien comme un auteur ascétique loin de toute influence sociale et historique. Il est un auteur qui occupe une place dans le champ artistique de son époque et dans le champ social. Son arrière-faut social condition son travail artistique. Un autre exemple de résistance ou de création de micro-politique est celui de Kafka et l'interprétation que Deleuze et Gattari font de son œuvre. Le minoritaire et les minorités sont ceux qui démontent la majorité. Seule la minorité a la force et la positivité pure pour pouvoir défaire le système opaque de la majorité le découpant premièrement en segments multiples et ensuite y traçant des lignes de fuite. Le majoritaire est le système et le minoritaire est le sous-système qui par rapport au majoritaire apparaît en tant que symptôme pathologique. La positivité et la joie de la pensée minoritaire se substituent à la négativité ou à l'absence. Une des formes de résistance d'après Bourdieu est un contre-dressage des corps, un refus de l'appartenance aux valeurs dominantes, accepté consciemment à l'aide de la réflexivité sur son propre position sociale, l'appartenance aux valeurs dominées de sorte que de fortes tensions entre dominants et dominés s'établissent au niveau social et linguistique, de sorte que l'ordre des dominés perturbe l'ordre des dominants. Ainsi, Bourdieu n'exclut pas la valeur indiscutable des révolutions symboliques dans l'art, dans la société et même dans le champ en linguistique. Et la dernière partie qui peut paraître un peu comme mettre ensemble les éléments de Deleuze et Guattari et Bourdieu, c'est une piste que je lance. Comment résister à la domination linguistique d'après Bourdieu se référant à l'exemple des écrivains dans le cas de la littérature ? La problématique des minorités, c'est ça que tu penses chez Deleuze et Guattari ? Oui. Merci beaucoup, Bérina. Merci à vous. Bien. Ah oui, on peut applaudir si vous voulez. Merci.